Les hauts cadres gabonais et ceux de la Banque mondiale étaient à l'école du savoir. L'objectif était bien sûr de rechercher les voies et moyens pour financer les projets des pays en voie de développement, par ailleurs pays membres du groupe de la Banque mondiale, le cas du Gabon par exemple. Olga Conforto-Kinkali, Thierry Mandaka. La présentation du cycle de projets et les instruments actuels de financement de la Banque mondiale en vue d'identifier ceux les plus favorables au plan stratégique Gabon émergent. L'objectif de ce séminaire de formation ne fait plus aucun doute et le modérateur du jour n'a pas dit autre chose. À la fin, nous avons pu identifier que la Banque mondiale était disposée à accompagner notre pays. D'ailleurs, il y a eu une question là-dessus pour une étude qui va permettre de regarder de manière exhaustive quels sont tous ces risques et comment est-ce que le pays peut se préparer à faire face à ces risques. L'expert de la Société financière internationale, comme pour elle est le message du groupe, revient sur l'intérêt de ce partenariat. Un pays tel que le Gabon peut aider à mobiliser ces grands fonds d'investissement par la mise en œuvre d'un fonds d'investissement stratégique qui serve d'ancrage à ces fonds pour des investissements importants dans les secteurs stratégiques pour le développement du plan Gabon émergent. La position du gouvernement gabonais est donc claire. Il faut envisager les partenariats publics privés pour des projets structurants. Cette mobilisation ne peut se faire sans encadre ni rigueur, car il convient de parvenir à une adéquation entre les investissements réalisés et la nature des financements à mobiliser afin qu'ils correspondent à nos schémas de développement. Les hauts fonctionnaires gabonais, des ministères du budget, de l'économie, des infrastructures, de l'énergie et du travail ont pris une part active à ce séminaire afin de capitaliser au maximum le fruit de ces échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada